présentation de la moto 12 100 rt des options et cette vidéo durera un peu plus longtemps que d'habitude donc restez jusqu'à la fin sinon vous n'allez rien comprendre à la vidéo on appuie sur le bouton qui est ici exactement voilà pour tout verrouiller une première fois et alors une deuxième fois pour l'alarme parfait comme ça la moto là elle est verrouillée et il ya l'alarme on ne peut pas la voler maintenant avec le petit bouton la flèche qui est en bas encore une fois voilà parfait alors ça c'était la présentation de la clé qui va nous présenter maintenant martin il va falloir mettre le gps parce que là il n'est pas branché donc en effet tout d'abord avant de partir pour faire une longue route on doit placer le gps à cet endroit pour cela on va faire c'est que nous allons aller le chercher dans le top case qui se trouve à l'arrière qui s'ouvre et alors ce qui est génial avec ce top case le soir ou la nuit c'est que ici en dessous il y a une toute petite lumière qui permet de voir ce que l'on ne peut pas voir dans le noir voilà et là on va prendre le gps voilà maintenant que j'ai pris le gps il n'y a plus qu'à le placer sur son support comme ceci alors on voit un petit truc rouge ici au dessus on appuie bien fort jusqu'à ce qu'ils disparaissent voilà le gps est sur son support voilà quand tu veux ah ouais ça c'est obligatoire et c'est même mieux et donc le casque à la radio exactement je vais devoir le connecter à la radio au gps ainsi qu'à mon téléphone alors pour ça eh bien il y a un petit bout de connecteur qui est ici voilà que l'on va connecter en appuyant à la fois sur la petite monette et sur le petit point jaune qui est ici voilà nous avons connecter le sénat intercom le taux et on peut le voir avec sa petite lumière bleue et je vais le redéposer non pas sur la moto mais plutôt au sol comme l'a enseigné mon moniteur parce qu'en le mettant sur la moto il risque de tomber et un casque ça coûte cher une fois qu'il est tombé on ne sait plus son service alors maintenant nous allons évidemment mettre le contact sur la moto sans faire démarrer le moteur pour pouvoir voir les ce qui se trouve sur le tableau de bord alors pour ça il y a un connecteur il n'y a plus de clé maintenant avant on mettait la clé sur le barillier puis en tournée ça faisait démarrer ben maintenant plus il y a un petit connecteur ici il suffit d'appuyer dessus et hop tout va s'allumer et ben non la suite au prochain épisode on verra si elle s'allumera ou pas à bientôt pour l'épisode